Simon Simonnet n'est pas beau, n'a pas de style, n'a pas de charisme, n'a pas d'amis, n'a vraiment pas un look facile. Et son prénom, ses parents n'ont pas été cherchés très très loin quand il est né. Simon Simonnet, par contre, du fond de ses livres et de sa petite chambre, parce qu'il est geek et rade bibliothèque, a un rêve et il le sait qu'un jour, il deviendra le plus fort. Parce qu'à travers les livres, il sait que les loups-garous existent et à travers les livres, il sait qu'un jour, il en sera un et qu'il mettra la raclée à tout le monde et qu'il fera peur à tout le monde. Simon Simonnet, c'est lui. Et il vient de commencer une nouvelle vie, c'est à Moon Moon Mill qu'il vient d'emménager avec ses parents dans cette petite bicoque ici. Parce qu'il n'en avait marre de se faire maltraiter par ses anciens camarades de classe, ils ont donc décidé de se lancer dans une nouvelle vie. Et c'est ce que nous allons découvrir, puisque cette petite famille, les Simonnets, habite donc dans cette nouvelle map de ce nouveau pack, loups-garous. Et on va découvrir le gameplay avec Simon. Simon Simonnet, bien sûr. Alors, on va voir de quoi est composée cette petite maison. Eh, mais regardez, il y a des tôles transparentes dans cette texture de toit. Oh, il y a même des trous. Génial, ça commence bien. J'aime bien les petites barrières, là, c'est très mignon. On a une nouvelle boîte aux lettres, ça on l'avait vu. Et on va découvrir la maison. Eh bien, écoutez, c'est vite fait, c'est la starter qu'il y a avec le pack. Voilà, on a déjà fait le tour. Ok, petit salon. Pas de télé. Pas de télé. Ils n'ont pas internet non plus vu le coin. Petite chambre pour lui. Chambre double pour les parents. Avec une petite mâle. Ça, c'est nouveau, ça, par contre. C'est pas mal, une petite commode en forme de mâle. Ok, bah écoutez, on est vendredi. Et pendant que maman Clara fait à manger pour Marc et son fils Simon. Eh bien, nous, on va s'occuper de Simon. Ah, voilà. Simon Simonet, notre héros. Qui a une gueule d'anti-héros à fond. Regardez-moi cette beauté. Alors, bien sûr, j'ai essayé de faire un Sims un peu disgracieux, exprès, pour avoir un contraste d'avoir un loup-garou hyper badass. Regardez-moi ce charisme. Il est incroyable. On ne sait pas de qui, tiens. Probablement, ni de son père, ni de sa mère. Donc, on ne sait pas. Il est tombé du nid, mais pas celui des Simonais. Mais ce n'est pas grave. C'est leur fils quand même. Enfin, génétiquement, en tout cas. Et Simon a donc l'aspiration initiée à la lycanthropie. C'est la nouvelle aspiration qui vient avec ce pack. Et on va donc la découvrir ensemble. Puisqu'apparemment, à la fin de cette aspiration, on va débloquer d'autres aspirations. Puisqu'il faut, ça, c'est tout simplement devenir un initié en loup-garou. Donc, soit vous le créez directement dans le CAS, soit vous le créez à partir d'un humain qui devient loup-garou. Alors, première étape de venir à loup-garou, atteindre le rang de jeune loup, vivre l'expérience de la pleine lune, et lire des livres sur les loups-garous. Ah ! Alors, lisons donc des livres sur les loups-garous. Fantastique, peut-être. Ami accro pour la vie. Oh ouais, on va le prendre, celui-là. Crépuscule la lune. Ouais, ouais, crépuscule 3. C'est pas grave. On le prend. Éclat du crépuscule 2. On va tous les prendre. Ah ! D'accord, ok. Bon, on en a pris 4. En plus, il adore les bouquins. Donc, c'est beaucoup trop drôle. Parce que ce sera vraiment son kiff, quoi. Je vais lui mettre dans son inventaire. Parce qu'il ira de bibliothèque, le petit. Donc, c'est vrai que ça va lui aller comme un gant. Voilà. Analysé, il va le lire, déjà. Il va le lire, et puis on verra bien ce qu'il en dit. Comme nouvelle. Deviendra-t-il un loups-garous puissant ? Ou un petit frêle-garou encore à la botte de ses amis ? Ah ! Alors, il a déjà fini ce livre, ce premier bouquin, mais ça ne compte pas. Apparemment, il faut aller dans les livres bibliothèques de Moonwood Mill, ou alors aller sur un ordinateur. On n'a pas d'ordinateur. Donc, ce sera l'occasion d'aller visiter la bibliothèque du coin. D'ailleurs, je n'ai pas encore regardé la map. Comment ça se passe ? Oh ! Regardez, vous pouvez voir encore des très beaux couchers de soleil, comme à Hanford. C'est assez... What ? C'est quoi, ça ? Ah oui, c'est une tête de loup. Trop drôle ! Il y a quelqu'un qui est là. Oh ! Centrer la caméra sur le leader de la meute. Ah ouais ! Ok. Et on est à cet endroit-là, donc à découvrir. Ah ah ! Il y a une petite cabane ici qui est très bien faite. Et ce n'est pas un terrain. Et on n'a a priori pas d'interaction avec. Et il y a des ordures et tout. C'est plutôt bien foutu. Ah ! En tout cas, le soir commence à venir. Il y a de la brume qui commence à recouvrir un peu les environs. Ici, c'est la maison d'une famille qui, a priori, est déjà loup-garou. Donc, ce serait intéressant qu'on aille les voir. Ah ouais ! Je crois qu'on en a trouvé un. Et vu comment ils mangent, ça me dégoûte un peu. Ah ! Ah ouais ! Non, c'est dégueulasse. Il en met partout. Ah ! Voilà le... Sûrement le chantier de base de la Syrie qui avait dans le coin. Ici, c'est donc l'entrée des tunnels avec les petits rins qui se baladent. Ici, c'est donc la bibliothèque de Moon Moon Mill. Je crois que c'est ce terrain-là qui a été fait par James Turner. Et ici, non, ce n'est pas jouable. Là, il y a un truc de sport. Ah ! On a vu passer la meuf du trailer. Ah bah voilà, elle est là. On pourrait peut-être aller la rencontrer. Bon, après, vu son look, je pense qu'elle va le boulie, mais... On peut tenter, pourquoi pas. C'est super bien fait. Le coin est incroyable. Oh ! C'est un petit écureuil. Oh, il est déjà parti. Mais c'est bien fait. Là, ce n'est pas jouable. C'est que du décor. Oula, ça doit dormir. Mais... C'est super bien foutu. Franchement, c'est... C'est dommage qu'on ne puisse pas y aller, mais c'est bien foutu. Ah, ici, c'est le bar. Je pense que... Est-ce qu'on n'irait pas au bar ? Euh... Oh, il y a plein de trucs. Il y a plein d'endroits à aller voir. Et il y a ça. La leader de la meute. Ah ! D'accord, c'est Rory. C'est la leader de la meute. Et... D'accord, j'ai compris. Et l'autre truc avec l'arbre, là où on habite, c'est l'autre meute, en fait. Ah, qui doit être ailleurs. Oui, il n'est pas là. Je voudrais, moi, voir... Comment il s'appelle, le loup, là ? Le loup qu'on a vu dans le stream. Du coup, Simon va essayer de parler avec Rory. Tu vas te présenter respectueusement cette demoiselle. Je ne sais pas si... Elle va se foutre de sa gueule, ou si elle va être sympa. En tout cas, elle a des sacrés griffeurs, la pauvre. Non, ça va. Par contre, elle est sacrément musclée. Waouh. Ah ! D'accord, il lui a à peine parlé qu'il peut déjà demander une morsure maudite. Hein ? Mais il y a une différence. Il y a des morsures maudites et des morsures meutes de loup-garou. Demandez être l'ami des crocs sauvages. Allez. Allez. Je crois qu'il a senti que cette Rory a été... Vu les érafleurs qu'elle a sur le corps, j'ai envie de dire... Ouais. Elle doit copiner avec des loups-garous, quoi. Je m'excuse, Simon. Je ne te connais pas encore assez. Faisons d'avoir davantage connaissance. Aïe, 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 mon pauvre bichon. Ça commence pas très bien pour toi. Oh, oh, oh. Excuse-moi un instant. Je tripote ma moustache. Là, moi aussi, je la tripote. Et réfléchis à de nouveaux moyens d'être le loup-garou le plus ennuyeux de toute l'histoire des loups-garous. Je pourrais peut-être parler de la synergie avec des habitants de la ville de demain. Oh, c'est tellement pittoresque. Ah, pfiou, je m'excuse. Je n'arrive pas à garder mon sérieux quand j'essaie d'imiter le collectif des blaireaux. Franchement, c'est juste trop facile. Fais-moi confiance en tant que leader. Je ne transformais jamais les crocs sauvages en genre de force amicale qui aime les chansons. Ou un truc de ce genre. Nous sommes ici pour dominer le monde des loups-garous. Ah, mais je pense qu'il est tombé sur le bon filon. Parce que vu que lui, c'est son but aussi, je pense qu'effectivement, il va devenir pote avec elle. En tout cas, on va essayer. C'est rigolo, maintenant, quand je clique sur elle, c'est que j'ai désactivé l'effet fureur. Ah, mais non, je ne veux pas. Est-ce qu'on peut devenir un ami maintenant, dis-nous ? Attends, regarde ce mon portable, là. Tu vois, ça, c'est ma bibliothèque. Et ça, c'est ma bibliothèque. Wow, tu as des bouquins, mais tu es trop nul. En fait, tu as un intelloga. Ah. C'est bon ? Oui ! C'est bon. Il est l'ami des crocs sauvages ! Il est l'ami des crocs sauvages, c'est un premier step, hein, quand même, pour Simon Simonet, le pauvre petit gringalet. Mais qui voilà, le tout nouvel ami des crocs sauvages. N'hésite pas à venir nous voir quand tu veux, ou à utiliser notre caravane. Oh, ce n'est bien sûr pas une obligation. Mais nous ne dirons pas non si tu as des choses cool à nous donner un de ces jours. Chaque geste compte, tu sais. C'est quoi les trucs cools ? Déclarer que les crocs sauvages sont la meute super... Mais grave, nous le déclarons haut et fort ! Ah, wow ! Ah, wow ! J'adore ! Trop bien ! On n'a pas encore croisé Lou. Lou, le mignon, là. En même temps, on n'en fera pas grand-chose avec Simon, je ne peux pas vous cacher. Alors, j'ai demandé des renseignements sur la ville et le collectif de la lune a peur de son propre état naturel. C'est comme s'il avait fait un feu pour le laisser ensuite se consumer. Pourquoi ne pas la teaser et s'amuser ? Il faut juste veiller à ce que le feu reste dans le foyer. Oui, bien sûr, oui. Le jour est en train de revenir et Simon, on n'est même pas dormi. C'est à l'éloge de l'engagement des crocs sauvages pour l'amélioration de soi. Allez. Mais moi, je voudrais qu'elle puisse se transformer, mais je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Joli petit chaton. Oh my god, déjà, ça fait peur. La gueule qu'il a. Je suis morte. Il est horrible. Et elle, elle a la bave et tout. C'est trop chelou. Alors, attention. Ah, voilà. Il est mordu. Ok. Ah oui, puis là, il a l'appelé rouge fluo, lui. Attention. Tout le monde a faim, alors ne mange pas. Alors, il a vachement plus de boutons que d'habitude. Je pense qu'il est malade. Oh, d'accord. Effectivement, il a des démangeaisons. Morsures douloureuses. Fais mort par un simbougarou. Est-ce que tu trouves que ça a l'air infecté ? Ce serait dommage. Le reste, nouveau loup en ville. Accès volontiers. Oh, il a l'air content. Qu'est-ce que c'est, c'est ça ? Présence bestiale. Ah oui. Effectivement. Bon, regarde, elle est mignonne. Elle est toute mignonne, toute gentille. Lui, ça ne sera pas quelqu'un. Chimon, lui, il fait de maragasse. La meuf, elle s'est carrément invitée chez nous. Elle a bouffé de l'onigiri pas bon. Toujours en loup, par contre. D'accord, donc les loups-garous sont vraiment des dégueulasses quand ils mangent. On sera les reconnaître. Oui, le pauvre Simon, il dort encore. Et il est faim, insatiable. Il va falloir qu'il mange, ce petit. Et d'ailleurs, ce qui est drôle, c'est qu'on voit ici la morsure qu'il a sur le bras. Oh, merde ! Là, les voisins. Elle n'a pas de chaussures, la madame. Comment elle s'appelle ? Lilyzu. Lilyzu, vous avez oublié vos chaussures, madame. Il arrive quand même à faire ses devoirs. C'est déjà ça, avec toujours sa plaie qui reluit comme ça. C'est bien, en pleine nuit, tout ça, ça peut aider. Il a encore faim, donc il va remanger. Effectivement, ça ne nourrit pas trop. Mange mon garçon, mange. Il y a le voisin, Christopher Volkov, en plus, qui n'a pas l'air de nous apprécier beaucoup, qui squatte. Avec ses fringues un peu de hippie, Clodo. Comme le suggérait la description au dos du livre, Simon remet clairement en cause ses idées toutes faites sur les loups-garous. Et qui aurait cru que les loups-garous et les chiens étaient aussi proches ? Dorénavant, il n'aura plus autant peur des loups-garous quand ils vacront juste à leurs occupations. Mais ça n'a pas forcément validé les livres sur les loups-garous. Bon. Ah, sa fin insatiable s'est transformée en fin de loup. Simon est affamé, il se passe clairement quelque chose. Est-ce qu'il pourrait être en train de se transformer en loups-garous ? Ah oui, il s'appelait, en train de puruler à fond. Pourquoi il chante ? Il chante une... D'accord, tout va bien. C'est ça, ça purule là. Ouh, dis donc, ça ne fait pas envie. Ça a faim qu'il ne fait que descendre. Arrête de parler et mange, en fait. Je n'ai pas envie que tu claques. Bon, il va remanger un coup parce que ça descend beaucoup, beaucoup, beaucoup. Fin de loup, 30 minutes. D'accord, ça veut dire qu'il va peut-être se transformer dans 30 minutes ? Ou comment ça se passe ? Je ne sais pas trop. Il y a peut-être un autre stade. En tout cas, il n'est pas très bien. Je pense que dans ses livres, ce n'était pas décrit comme ça, la transformation. Attention, la fin de loups-garous... Fin de loups, pardon. Se termine. 4, 3, 2, 1. Et donc... Ah bah... Bon, ok. Bah, ça a l'air d'aller. Oh, ça y est, il est en train de se transformer. Il est transparent. Il est transparent. C'est très flippant. Mon loup-garou est transparent. Ah, c'est... C'est original. Je ne sais pas si c'est pareil pour tout le monde, mais... Il a des belles dents. Vous ne trouvez pas ? Je pensais qu'il allait se transformer qu'en pleine lune. Eh bah, écoutez, là, j'ai un nuage rouge avec des dents. J'ai toujours mon jeu qui me fait faire n'importe quoi, moi. C'est super à chaque fois. Attention, Simon se transforme. Les Sims-loups-garous qui atteignent leur fureur maximale explosent aux orages et commencent à être en furie. Mais c'est génial. Les animaux agités se sentent enfermés lorsqu'ils sont à l'intérieur et obtiennent de la fureur supplémentaire s'ils n'ont rien d'amusant à faire. Ok. Il a déjà deux points de faculté. Eh bah, dis donc. En tout cas, au niveau de l'aspiration, c'est bon. J'ai validé un truc. Ah, j'ai validé un livre aussi. Ah, donc j'ai peut-être pris les bons livres. Mais, ok. Écoute, mon petit nuage rouge, je ne sais pas, sors. Elle est ici sauvagement. Viens ici sauvagement. Ah ouais, il est en train de terroriser ses parents. Le petit nuage rouge, regardez comme il est beau, mon nuage. Ah là là, il est beau, mon nuage rouge. Écoutez, je ne sais pas si c'est peut-être un mode qui fait que. Mais bon, c'est comme ça. Il n'y a que des dents ici, ça me flingue. Clap. On n'a rien vu. Deuxième tour, comme vous avez pu constater. J'avais mon loup qui était complètement invisible. Et c'était le cas de quasiment tous les Game Changers au moment du test. Donc au moment où j'avais commencé à tourner cette vidéo. Puis, il a été recommandé de faire quelques manipulations qui m'ont fait gagner effectivement une texture. Mais juste le corps sans la tête. J'ai dû attendre quasiment la sortie du pack pour avoir un patch. Pour que mon loup de Simon puisse apparaître en entier. Donc du coup, d'où le retard de cette vidéo. Ce n'est vraiment pas de mon ressort. Et je m'en excuse de ne pas avoir sorti de vidéo plus tôt. Mais je comptais quand même. Et je tenais à continuer cette petite histoire qu'on avait commencé. Malheureusement, comme j'ai déjà commencé un gameplay et à certaines découvertes en live sur Twitch. N'hésitez pas à nous rejoindre. Et bien, mes réactions seront un peu moins spontanées. Néanmoins, je compte continuer cette petite aventure avec Simon Simonet. Regardez la tronche de son loup. J'ai été le retoucher un petit peu pour qu'il ait l'air un peu plus badass. Donc il va ressembler à ça, ce qui est plutôt pas mal. Je lui ai mis une carrure assez impressionnante. De gros mecs bien musclés. Pour faire justement le contraste incroyable avec sa carrure en tant qu'humain. On est reparti les enfants. Et là, je sais que monsieur Simon Simonet est en furie. Puisque furie, plus 10 quoi. La fureur de Simon est libérée. Et donc, il va avoir... Alors, il a la petite voix encore fluette de son humain. Mais ça y est, il a quand même enclenché les flammes dans ses yeux. Et ce qui est très bien, c'est que quand il rentre en fureur, en furie, non seulement il court comme des dégénérés un peu partout. Et en plus, ils sont parfois incontrôlables. Et ça, j'aime beaucoup. Parce que ça relance un gameplay qu'on ne peut pas tout contrôler. Nous qui avons l'habitude de contrôler tous les Sims. Et cette course est super bien faite. Et ça, ils ne peuvent le faire que quand ils sont en furie. Envoyer des SMS avec un mépris total pour tout ce qui est sacré. Mais qu'est-ce qu'il est fou ? Et regardez, je ne peux pas annuler l'action. C'est ça qui est super. Je trouve donc que là, il va s'attirer des ennuis. Mais en même temps, il en a tellement bouffé des ennuis. Que ce n'est pas plus mal. Il prenne sa revanche. Regardez, il y a une jeune fille ici, la Elvie Delgato. Il va se battre avec elle ? Bah quoi ? Elle fait partie de son ancien lycée ? Oui, on va en avant de ce qu'on veut. Regardez-moi ça. Et hop là ! Vas-y ! Casse-lui la tronche à cette petite... Malfaisante. Allez ! Simon ! Simon ! Simon ! Oui ! Il a gagné ! Il a gagné ! Il a la rage ! Regardez-moi ça ! Quelle badass ! Ça, c'était son rêve. Et je pense qu'il a tellement contenu pendant des années où il se faisait bully, qu'il se faisait oppressé, moqué et compagnie. Il a sa fureur qui explose. Et il va casser la gueule à tout le monde ! Et ce qui est super, c'est qu'en fait, regardez, elle s'est battue avec un loup et du coup, elle a des traces de partout. Elle a des griffes, elle a des pansements, elle a même une empreinte de pattes et compagnie. Et c'est super bien fait. Et ça marche aussi sur les loups. Je vais l'envoyer aller chez Greg. Greg, non pas le millionnaire, mais Greg, le loup-garou à carriâtre. En fait, lui, il habite là. Je ne savais pas quand j'ai découvert forcément parce que je découvrais. Mais maintenant, j'ai capté qu'il habitait ici pour le faire venir, vous. Ah ben non, il ne peut pas. Parce qu'il est en furie. Donc en fait, dès que quand il est en furie, il ne peut pas faire des choses normales. Alors là, il fait n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il fait ? Il fait encore des textos. Et en fait, si vous lisez les panneaux, Greg, le loup, apparaîtra. Parce que c'est un peu chez lui ici. Et il est très compliqué de communiquer avec lui. Et là, vous voyez, je ne peux pas supprimer. Et il va aller quelque part. Cette course, elle est quand même super bien foutue. Et normalement, il en a pour... Ah, il en a encore pour moins de 30 minutes. Donc, ça va. C'est une petite furie qui sera vite passée. Bon, la première, elle est toujours assez impressionnante. Et après, bon, il est... Alors quand c'est la pleine lune aussi, ils sont complètement fous. Ah ! Ah oui, d'accord. Donc là, il s'est carrément barré, barré. Regardez, il est... Je ne peux plus. Ah si, je peux le faire rentrer chez lui. Ah, parce que des fois, il s'est barré, barré. Et en fait, on ne sait pas où il est. Il est... Ah. Et là, il redevient l'humain qu'il est. Alors, on est content ou pas, Simon ? Ça y est, tu es un loup-garou ? Ah oui, il est quand même plus charismatique en tant que loup. On ne va pas se le cacher. Que s'est-il passé ? Où suis-je ? Première transformation. Qu'est-ce qui vient de m'arriver ? Où est-je-fui ? J'ai tellement de questions. C'est cela, être un loup-garou ? Bah, ouais, mon coco. Et tu ne fais que découvrir la vie de loup-garou. Et on se retrouvera la prochaine fois pour un deuxième épisode pour qu'on puisse découvrir la vie de loup-garou. Est-ce qu'il va prendre enfin sa revanche sur tous les adolescents du coin et du pays ? Et peut-être même plus. Je vous retrouve très bientôt pour la suite. N'hésitez pas à liker, commenter, partager comme d'habitude. C'est grâce à vous que la chaîne peut grandir. Alors, faites-le. Merci beaucoup. Gros bisous à vous. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501